Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo haul, un petit haul que je vais essayer de mettre en ligne rapidement parce qu'il y a moins 50% chez Lush sur la collection de Noël et je passais par hasard devant Lush et j'ai vu qu'il y avait des étiquettes rouges où il y avait marqué moins 50% et je suis rentrée il y a beaucoup de produits qui sont concernés et je n'ai pas fait que du Lush j'ai fait aussi un peu de Yves Rocher et un peu de Mademoiselle Bio bon il y a souvent du Mademoiselle Bio donc chez Mademoiselle Bio j'ai pris cette coloration c'est celle que je prends tout le temps maintenant, c'est radicaux cette fois-ci j'ai pris chatin clair j'avais du mal à trouver cette couleur et je vais voir ce que ça donne si ça fait trop clair sur mes cheveux ou si ça fait suffisamment foncé pour que ça matche avec la couleur de mes cheveux naturels donc voilà, très contente de ce produit en cadeau je vais passer à l'autre produit que j'ai acheté j'ai acheté ce produit là aussi c'est le gel intime doux de la marque Mademoiselle Bio qui fait 450 millilitres à la base je crois il a 8,50 euros et là il était en promotion à 7 euros et quelques c'est pas une grosse promotion mais j'avais bientôt fini celui qui est dans ma douche qui est exactement le même que celui-là et du coup j'en ai profité pour reprendre celui-là Radico, normalement elle est à 9,90 euros mais apparemment elle va passer à 11,50 euros chez Mademoiselle Bio parce que par erreur la caissière me l'a fait passer à 11,50 euros et je lui en ai fait la remarque et elle a la regardé en rayon en rayon il n'avait pas encore changé les prix donc elle a été obligée de me la faire payer à 9,90 euros donc voilà, dommage et en cadeau j'avais reçu un mail où on me proposait pour tout achat supérieur à 9 euros de recevoir un masque purifiant à la boue apparemment de chez Madara et la contenance c'est vraiment intéressante je commence à avoir pas mal de petits cadeaux c'est un petit masque je pense qu'on peut faire 2-3 masques c'est 12,5 ml donc super contente de pouvoir découvrir cette marque j'ai je crois 2 ou 3 échantillons de chez Madara grâce à Mademoiselle Bio donc super contente de pouvoir tester ensuite ah oui je suis allée chez Monoprix et j'ai vu qu'il y avait des ventes privées notamment sur la marque Pacifica qui je pense ne va plus être vendue chez Monoprix en tout cas le Monoprix où je vais et ils ont du coup soldé toutes sortes de produits qu'ils avaient notamment ce savon de le Malibu Lemon Blossom il coûtait 5,90 euros moins 50% et voilà à quoi il ressemble ça sent super bon ça sent un citron voilà très joli savon ça sent une sorte de citron fleuri voilà un peu comme de la fleur d'oranger mais citronnée donc j'aime beaucoup j'aurais dû prendre le parfum à sortie mais bon peut-être que j'y retournerai et j'ai pris ce parfum là qui est le Hawaiian Ruby Guava donc c'est de la goyave pamplemousse et noix de coco ce parfum à la base était à 19,90 euros donc moins 50% et voilà à quoi ressemble la petite bouteille des petites fleurs voilà donc Pacifica c'est une marque bio naturelle tout ça tout ça une marque américaine qu'on trouve sur iHerb et là de temps en temps ils la vendent chez Monoprix je ne sais pas si ça va durer ou s'ils vont arrêter de la vendre vu qu'ils ont tout mis à moins 50% avant les soldes à voir donc voilà ces deux petits produits de chez Monoprix ensuite j'ai eu des petits produits de chez Yves Rocher ah bah j'ai un produit qui est au crigo j'ai acheté un draineur au mangoustan le mangoustan c'est un fruit asiatique assez exotique ça coûte assez cher quand même il était à moins 50% je l'ai eu à 11 euros donc je trouve que c'est un peu cher on peut trouver des drainants à 5 euros mais bon voilà j'avais envie de tester j'étais vraiment curieuse le mangoustan c'est un fruit que j'aime beaucoup et en cadeau j'ai eu cette petite trousse qui peut servir à plein de choses elle pourrait me servir comme porte-monnaie par exemple en Thaïlande pour mettre la monnaie Thaï quand je pars en voyage ça peut être pas mal why not et en cadeau j'ai eu également ce petit gel douche fleur de lotus sauvage qui fait 50 ml donc voilà il y a souvent des cadeaux de ce type j'ai eu rocher et j'ai pris pour 2 euros et quelques en plus ce parapluie transparent qui me rappelle trop le Japon on avait acheté des parapluies comme ça et on n'avait pas pu les ramener parce qu'ils ne rentraient pas dans la vallise il est quand même assez grand et voilà c'est un parapluie en forme de cloche et ça me rappelait le Japon je ne suis pas sûre que je l'ai utilisé beaucoup parce qu'il est assez encombrant mais voilà pourquoi pas j'avais trop envie puis ce n'était pas cher passons au plus gros qui est Lush j'ai pris voilà vous voyez moins 50% le gel douche qui s'appelle comment 100 tasses belly gelée de douche 100 grammes alors est-ce que j'ai un ticket de caisse là-dedans parce que je ne me rappelle absolument pas des prix excusez-vous excusez le bruit hum ah là là je remue le sac ça sent bon on sait que c'est un peu chimique mais ça sent bon alors chez Lush vous voyez j'ai acheté ça le 6 janvier chez Lush le 100 tasses belly shower ça coûte 6,95 euros donc moins 50% et en fait je vais essayer de le faire sans tout dégueulasser j'espère c'était présenté comme ça chez Lush renversé je l'ai utilisé un peu dans la douche hier soir et je l'ai sorti pour le laisser sécher hop là voilà c'est un ventre de père noël avec une grosse ceinture des paillettes il y en a partout à l'intérieur tout ça tout ça des étoiles voilà je trouvais ça trop rigolo ça sent bon en plus ça sent bon par contre oui en termes de composition je ne sais pas ce que ça vaut Lush je ne pense pas que la compo soit top top j'en ai mis partout bravo il me faut une petite serviette je vais montrer une des petites serviettes que j'avais ramenées du Japon de chez Daizo avec Gudetama voilà petite serviette rigolote voilà pour essuyer mes mains pleines de gel douche du père noël principe c'est le seul produit qui coule hop là donc je vais mettre ça dessus j'essuierai après le reste ensuite bon ça c'était le sachet dans lequel il était ensuite j'ai pris le Christmas Eve qu'est-ce qu'il essaie enfin combien ça coûte à Christmas Eve 5,95 euros donc moins 50% donc ça le fait à 3 euros et quelques voilà c'est ça c'est un pain mousson j'ai l'impression que c'est un pain mousson oui parce qu'ils disent de l'émietter pour avoir un nuage de bulles ça sent super bon c'est un truc je pense qui est très relaxant très j'allais dire détendant ils disent voilà que c'est au jasmin bon je ne reconnais pas trop le jasmin mais ça sent super bon donc ça c'est prévu pour la Thaïlande je commence à avoir beaucoup de produits dedans il va falloir que je prenne deux bains par jour parce que je n'ai pas de baignoire donc voilà ensuite ah ça c'est une grosse un gros pain mousson et c'est le plum snow le plum snow ça coûte combien et bien est-ce qu'elle aurait oublié de me le facturer parce que le truc est énorme bon j'avoue je lui parlais beaucoup en même temps et je l'ai peut-être empêché de me facturer correctement bon toujours est-il que ça ressemble à ça avec une étoile de neige là comme ça ça sent trop bon ah tiens je devrais le laisser sorti bah ça on va voir à la fin si elle me la facture ou pas parce que je ne le vois pas ensuite là il y a marqué synthèse christmas solid large mais c'est le snow fairy solide voilà 13,50 euros c'est les fameux gel douche ben sous forme de savon en fait de snow fairy c'est une odeur très bubble gumesque à la fraise qui n'est pas trop mon style je voulais tester je trouvais cette forme trop rigolote ça qu'est-ce que c'est c'est je crois le petit cadeau c'est le handy gurugu c'est une crème pour les mains elle nous disait que les infirmières adoraient ce genre de crème donc super contente de pouvoir tester un petit produit surtout les crèmes pour les mains j'adore ça ensuite le once upon a time bon alors ça j'étais un peu déçue parce qu'en fait c'est un hydratant solide et ça ça coûte 10,50 euros c'est un hydratant solide et en fait je pensais que c'était pour utiliser sous la douche mais non c'est pas pour utiliser sous la douche c'est à faire chauffer entre les mains et ça se transforme je pense un peu en produit un peu huileux pour s'hydrater la peau du corps bon bah tant pis je me suis trompée de produit et enfin c'est le dernier produit enfin j'ai le pink pumpkin c'est un pain moussant également voilà ça sent ça sent bon ça sent lush quoi je sais pas comment décrire les odeurs de chez lush donc au total j'ai combien de produits 1,2,3,4,5 6 bah si elle m'a bien facturé ce produit bah alors bah elle a dû se tromper peut-être dans un nom snow fairy christmas weather ah bah ça doit être ça 5,95€ ouais bah ça doit être celui-là parce qu'elle m'a bien facturé 6 produits non non ça n'a pas trompé donc voilà voilà les petits produits que j'ai eu chez lush je vais vous mettre cette vidéo en priorité parce que j'en tourne pas mal aujourd'hui et je vais mettre celle-là en priorité pour que vous puissiez aller chez lush si vous en avez envie et faites attention de ne pas faire comme moi et prendre un produit parce que là ça a l'air compliqué ça je pense ça va être utilisé en été parce que je vais bien regarder sur leur site comment ça s'utilise mais là j'ai du mal comme il fait froid peut-être qu'en été il fera plus chaud et ça ira plus vite je sais pas voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye